Madame la ministre, chère Marie-Lise Le Bonchu, monsieur le ministre, chère Jean-Yves Le Drian, monsieur le préfet, madame la maire, monsieur le président de Rennes-Étropole, monsieur le président du conseil régional, madame la première vice-présidente du conseil général, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs et chère Karine. Franchement, je ne suis pas prêt d'oublier ces deux jours, accompagnés par Jean-Yves Le Drian et Marie-Lise Le Bonchu, parce que, décidément, si ce n'est pas la première fois que je les trouve, la Bretagne est une région formidable, pour les raisons qui viennent d'être évoquées par Emmanuel Pré, c'est-à-dire cette capacité à regarder l'avenir avec détermination, malgré les difficultés, mais parce que c'est une terre de solidarité. Et moi, en presque deux jours, j'ai vu à Brest et à Rennes, d'abord des hommes et des femmes, souvent des élus, mais des salariés aussi engagés. Les Bretons ont besoin de respect et de considération de la part de l'État, de la part de Paris et donc du gouvernement. Cette considération et ce respect que demandent les habitants du quartier du Blône que nous venons de voir, ou les ouvriers ou les ouvrières de Gade, Jocelyn, ce matin, que nous avons rencontrés avec Jean-Yves Le Drian et avec M. le Préfet de Régie. C'est important. C'est important parce que la Bretagne a une place à part et entière en même temps dans notre pays. Parce que c'est une région qui regarde vers le large depuis toujours. C'est une région qui compte dans notre pays par son dynamisme. C'est une région, quand il y a des difficultés, il y en a eu, qui sait se remobiliser. Et nous l'avons souligné beaucoup avec Féric Massiot en signant hier cet engagement pour l'avenir. Et grâce au pacte d'avenir depuis un an, où non seulement les collectivités se sont mobilisées, mais les partenaires sociaux et d'une certaine manière la société pour surmonter ces difficultés et pour faire passer un message d'optimisme. Hier, sur le port de Brest, nous regardions le large dans tous les sens du terme, mais notamment parce que nous considérons que les énergies maritimes, renouvelables, sont un atout pour le pays et pour la région. Et aujourd'hui, c'est le baptême du tunnelier de la nouvelle ligne de métro. Poids, 1450 tonnes. Longueur, 85 mètres. Comme on dit, c'est un beau bébé. 3000 votants, je crois, pas sous votre contrôle, ont choisi son prénom lors d'une consultation. Ils n'ont pas choisi Nathalie. Ils ont choisi celui d'une autre reine, sortie tout droit de la légende de la table ronde. Hélène, maire de Lancelot-du-Lac. Voilà qui est prometteur pour les prouesses que ce beau bébé, que ce mastodonde devra accomplir. Les prouesses qui participeront au développement urbain. Et dans ce domaine, cela vient d'être dit avec beaucoup de force par la maire et le président, reine et du métropole exemplaire. Ici, tout est pensé, presque tout, anticipé et maîtrisé. Et je dois dire que la continuité des politiques conduites depuis 30 ans est impressionnante. Rennes, notamment, grâce à Edmond Hervé et à Daniel Delabeau, a su voir loin, très loin. Et on le voit avec le projet de métro. Elle en récolte aujourd'hui les fruits avec une démographie très dynamique, conséquence logique d'une attractivité exceptionnelle. Et laissez-moi, il n'est pas avec nous ici ce matin, dire combien cette ville doit Edmond Hervé. Et combien sans doute on peut parfois y trouver à Rennes, et peut-être lui-même, mais c'est un homme pudique, une forme d'injustice, et qu'il est peut-être temps que la République lui reconnaisse davantage ce qu'il a fait pour Rennes, sa métropole et la Bretagne. Pour ça, pour accompagner cette logique de développement d'attractivité, Rennes a donc fait le choix ambitieux du métro. Depuis plus de dix ans, la ligne A permet de relier les différents quartiers au centre-ville et d'offrir donc une qualité de service particulièrement élevée. Ce sont là sans doute les raisons d'un succès considérable. À Rennes, le nombre d'usagers et des transports en commun a plus que doublé en une décennie. Après la ligne A, vous avez donc logiquement décidé de lancer le chantier de la ligne B. Je n'y ai rien des débats qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, ceux qui s'y opposent à la fin sont les premiers, forcément au premier rang, à s'en féliciter, voire à demander une ligne C, chaque chose en son temps. Une ligne B qui sera tout aussi stoutérante grâce à la desserte des écoquartiers de Via Silva et de ce quartier de la Gourouz où nous nous trouvons et dont nous déjà admirerons les immeubles. Encore une fois, avec cette ligne, le développement de la métropole est donc préparé, anticipé. De nouveaux quartiers sont ainsi conçus autour des stations de métro afin de donner la priorité au transport en commun. Une priorité qui implique également de rendre accessible ce métro aux habitants venant de l'extérieur de la ville. Trois par relais permettant aux habitants de la périphérie de laisser leur véhicule automobile ont donc été construits. Et Rennes démontre une nouvelle fois combien les métropoles doivent être attentives aux territoires qui les entourent. Nous l'avons dit tout à l'heure ce matin. Combien elles doivent miser sur le dialogue et l'ouverture pour construire un développement gagnant avec tous les territoires, avec les villes qui la composent, avec le département, bien sûr, et avec la région. Ce métro, c'est ainsi une belle réalisation au service de la solidarité territoriale. C'est aussi une formidable vitrine du savoir-faire français dans le secteur des transports. Le métro automatique léger de Siemens est une technologie française qui a fait ses preuves dans de nombreuses villes à travers le monde. Et vous avez opté, avec la ligne B, pour le dernier né de la famille des Val, sans S, des Val, le site des Val, dont le gabarit sera encore plus important que celui de la ligne A. Bâtir la ville, ce n'est pas s'arrêter à la valeur d'usage des infrastructures ou des équipements. C'est aussi avoir une ambition esthétique pour installer le beau, l'œuvre d'art, au cœur de la cité. Le beau, il ne peut pas être réservé uniquement aux centres-villes, aux élites. Le beau, il doit rayonner partout. C'est ça, en effet, cher Emmanuel, cette belle idée d'égalité qu'il faut mettre au cœur du projet de la République. Et je sais que vous avez apporté une attention toute particulière à l'architecture des stations. La conception de la ligne A, avec notamment la magnifique station en viaduc de la poterie, conçue par Forster, a, si j'ose dire, montré la voie. Cette nouvelle ligne de métro, longue de 13 km, sera, ces prochaines années, l'un des principaux chantiers de génie civil du pays. Il contribuera donc à la relance de l'investissement et de l'emploi. Et l'État apporte son soutien avec 90 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avis. Mais ce chantier, il est d'abord porté par les collectivités territoriales, qui jouent un rôle évidemment essentiel dans le domaine de l'investissement public. L'État apporte son soutien car améliorer les transports en commun est une priorité. L'élu local francilien que je suis pourrait vous parler pendant des heures du grand Paris Express, qui bénéficiera à tous les Français, mais aussi des travaux lourds engagés pour la rénovation des métros et des lignes RER. La seule différence, c'est parfois celle du temps. Je me demande pourquoi en Ile-de-France et à Paris, c'est aussi long, non seulement de bâtir des projets mais ensuite de les construire, alors qu'ici, vous faites la démonstration que l'on peut aller vivre. Faciliter l'accès pour tous aux transports, mener des politiques de mobilité ambitieuses, c'est agir pour l'épanouissement social, professionnel et personnel de nos concitoyens. Les transports en commun, c'est aussi bien évidemment un enjeu écologique fondamental. La France a pris des engagements ambitieux en matière de réduction de sa consommation d'énergie fossile, ce qui implique de développer des transports en commun. Le projet de loi sur la transition énergétique, qui est actuellement en cours d'examen au Parlement, offrira de nouveaux outils aux collectivités pour lutter contre la pollution de l'air causée par des véhicules motorisaires. Il permettra aussi d'encourager le développement des véhicules électriques et les modes de déplacement actifs tels que la marche, les chers Jean-Yves, le vélo. C'est aussi pour accompagner et amplifier les efforts des collectivités locales qu'a été lancé un nouvel appel à projets sur les transports en commun en site propre. Les résultats ont été rendus publics hier par le secrétaire d'État aux transports. Sur la période 2016-2020, l'État apportera ainsi 450 millions d'euros à une centaine de projets qui contribueront tous à faire que l'on se déplace mieux dans nos villes. Cette époque financière important en faveur du développement des infrastructures de transport se concrétisera également, vous le savez, dans les contrats-plans entre l'État et la région pour la période 2015-2020. Le contrat-plans est à région Bretagne, dont j'ai signé hier le protocole d'accord avec le président Pierre-Yves Massiot, prévoit 267 millions d'euros de l'État pour l'amélioration des déplacements dans la région. Ces crédits permettront, par exemple, vous le savez, Madame la maire, Monsieur le Président, de rénover le nœud ferroviaire de Rennes, les attirations de la gare, travaux d'accessibilité pour les personnes de mobilité réduite, une modernisation des voies pour relever la vitesse. Il est en effet essentiel de tirer pleinement profit de la future ligne à grande vitesse entre le Mans et Rennes en 2017 qui réduira de près de 40 minutes le temps de parcours entre la Bretagne et Paris. Toute la région doit en bénéficier, et Rennes a donc son rôle à jouer. Il y a aussi ce grand projet de réaménagement des environs de la gare pour améliorer l'intermodalité entre les différents moyens de transport, mais aussi poursuivre le développement d'un pôle économique de premier plan. La gare et ses abords sont de plus encore qu'aujourd'hui le cœur battant de la ville et sa principale porte d'ancrée. Développer les transports en commun, penser leur aménagement, c'est une manière de structurer la ville, de créer des lieux de vie où les gens peuvent se rencontrer. L'enjeu de l'aménagement urbain, c'est de renforcer le lien social, nous en avons beaucoup parlé il y a un instant, de permettre à chacun de trouver sa place dans la ville, dans la cité. Et avec ces aménagements urbains, la France, d'une manière générale, renoue avec une civilisation urbaine qui s'était un peu perdue, avec la dévitalisation des centres-villes et l'accaparement de l'espace public par le domaine. Depuis 30 ans, je le disais ce matin, juste avant de signer l'entrée dans l'histoire de Rennes comme métropole, les villes françaises se sont embellies, se sont dynamisées, ont mis en valeur leur patrimoine. Elles ont aussi accueilli des architectures contemporaines. Le spectaculaire ensemble des champs libres signés par Christian de Porte-Montsac et le réaménagement du quartier qui l'entoure en témoigne parmi d'autres équipements. Mesdames, Messieurs, vous avez dit l'un et l'autre, l'essentiel. Mais nous tous ici le ressentons et vous le ressentez évidemment bien plus que moi. Cette ligne B, c'est bien plus qu'une ligne de métro. C'est toute une ville qui se transforme et qui va de l'avant. Alors, tous mes voeux à Hélène, aux équipes, aux ouvriers, aux techniciens, aux ingénieurs, aux entreprises qui permettent ces investissements. C'est beau l'industrie. La France a besoin de se projeter dans l'avenir, a besoin de projets structurants dont les Français sont fiers. La France n'est pas une nation comme les autres. La France a toujours besoin, vous citez Alain Haran, d'un projet. Il en faut pour les villes, il en faut pour les régions, mais il en faut, bien sûr, pour notre pays. Pourquoi il y a parfois une forme de pessimisme, de malaise français, et qui du coup se traduit par uniquement une nostalgie du passé ? Une nostalgie du passé, elle nous habite tous, mais parfois elle peut prendre, et nous voyons bien ces derniers temps des aspects délétères ou doséabonds. Parce que nous ne nous projetons pas suffisamment dans l'avenir, parce que nous n'avons pas suffisamment confiance en nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas assez fiers de ce que nous sommes, nous, Français. Eh bien, quand on vient en Bretagne pendant deux jours, quand on rencontre les Bretons, quand on admire ainsi cette capacité que vous avez à bâtir des projets pour l'avenir, pour les villes, pour vos territoires, on reprend confiance. Et de ce point de vue-là, ici, vous êtes l'exemple de ce qu'il faut faire pour notre pays. Retrouver la confiance en soi, et être de nouveau fier de ce que nous sommes ensemble capables de faire, ici pour une ville ou pour une région, et bien sûr pour un pays. Et ce beau projet que vous bâtissez est un de ces symboles que nous avons besoin pour retrouver l'optimisme. Et moi, je me joins au Rennes pour dire vivement 2019, et la mise en service de Sydney Bay. J'espère être à ce moment-là parmi vous, je ne sais pas comme mes ministres, mais en tout cas comme un Français fier de ce que j'ai vu ici pendant deux jours, et de ce que j'ai pu inaugurer ce matin. Merci à vous. Applaudissements. 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 ...